Depuis des semaines, les journaux, les télévisions nous relatent tous les faits et gestes des Brésiliens. Alors pour célébrer cette grande équipe, il nous fallait un grand chanteur. Nous avons le grand honneur d'avoir sur le plateau Charles aujourd'hui, Gilberto Gilles, qui se trouve être en même temps que son équipe dans notre pays. C'est un grand honneur qu'il soit avec nous ce soir. Immense honneur. Gilberto, c'est les hymnes qu'on chante, nous, avant chaque match. Vous, je voulais vous demander, quand avez-vous chanté pour la première fois l'hymne brésilien ? J'étais petit, un enfant, à l'école, parce qu'au Brésil, nous sommes, je pense, comme partout, dans quelques nations, nous sommes obligés à prendre, à chanter l'hymne du pays. Donc c'était quelque chose dès que j'étais un enfant, oui. Et il est beau ? Est-ce qu'il est beau, l'hymne ? Il est complexe, non ? Il a une complexité musicale. Il était écrit par Osorio Dukistrada, qui était un grand compositeur, un peu plus après l'indépendance, non ? La décrétation de l'indépendance du Brésil. Est-ce qu'avant chaque match, vous allez chanter l'hymne en même temps que les joueurs, par exemple ? Ah oui, oui, c'est la nation entière qui se mette les bulles, qui se lève pour chanter l'hymne. C'est un symbole national, même. Bon, je crois que c'est comme la Marseillaise en France, c'est la même chose. Julien ? Vous savez, Charles, un grand artiste prend n'importe quelle chanson et elle devient sa chanson. Alors vous allez voir qu'avec l'hymne brésilien, n'échappe pas à la règle, ça devient la chanson de Gilberto. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Paris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501